Bonjour et bienvenue vite, il faut faire notre vidéo, il faut vite la sortir parce que sinon on va être le dernier à la sortir parce que Ben Irving a quitté Bioware, donc il faut dire que Anthem est mort, il faut dire que Anthem c'est de la merde, et il faut dire qu'il n'y a plus personne sur le jeu, ok ? Et il faut surtout que la vidéo fasse plus de 10 minutes, comme ça on va pouvoir mettre des pubs au milieu, ça c'est super super important, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire du coup, c'est ce qu'on va faire. Non mais blague à part, honnêtement, ce qui va se passer c'est que maintenant dans votre recommandation sur Youtube, vous allez sûrement avoir une nouvelle, parce qu'il y en a déjà eu des vagues où Anthem était mort, mais là on va encore avoir une nouvelle vague à cause du fait que Ben Irving a quitté Bioware. Ben Irving est le lead, producer, le producteur, leader, le producteur, quoi, exécutif ? En français ça se traduirait ? De Anthem, donc en gros un peu la tête, la tête de la hiérarchie sur Anthem, qui a quitté tout simplement Bioware pour une autre compagnie. Donc on va parler de ça, on va parler de son tweet en fait, parce qu'il a tweeté pas mal de choses par rapport à ça. On va un peu rire aussi, parce qu'on va lire les tweets des gens, je vais, parce que bon bien sûr c'est tout en anglais, donc je vais en traduire quelques-uns qui m'ont fait rire. Des fois il y a de la méchanceté gratuite, ça m'a fait rire, j'ai honte, j'ai honte, mais il y a des trucs drôles, donc on va partager ça. Et je vais parler de Ben Irving vite fait, et je vais parler de Anthem vite fait, donc voilà, cette vidéo va être un peu spéciale, et sûrement pas pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, on se lance. Donc, Ben Irving qui quitte Bioware, qu'est-ce que ça veut dire pour Anthem ? Pas grand chose, honnêtement pas grand chose. Je vais le répéter encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en cours de route et qui aiment bien répéter les choses qu'ils ont entendues par une personne qu'il a entendues par une autre personne. Comme ça, c'est bien bien déformé au maximum. Donc ce qui se passe, c'est que Anthem est déjà plus ou moins mort. Le jeu est déjà à l'abandon, machin, tout ça, on sait déjà. Il y a peu de joueurs dessus et tout. Par contre, ce qui est bien sur Anthem en ce moment, c'est le cataclysme. Donc, petite parenthèse, si vous avez quitté Anthem un point donné, donc par exemple au début, parce que ça vous a saoulé, ou alors que vous avez trop farmé, ou ça crachait tout le temps, et que vous avez encore le jeu sur console ou PC, relancez le jeu. Relancez le jeu et jouez au cataclysme. Pourquoi ? Parce que c'est bien, mais pas que. Honnêtement, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment d'Anthem. Voilà. Depuis qu'il est sorti, c'est le meilleur moment d'Anthem. Donc je crois que c'est vraiment le moment d'y jouer. Après, vous pouvez le redélèd, vous pouvez le refoutre à la cave, il n'y a pas de problème. Même moi, personnellement, je pense que je vais arrêter de jouer une fois que le cataclysme sera fini, et attendre des nouvelles choses, évidemment. Je suis comme tout le monde, je ne vais pas jouer bêtement à un jeu si vraiment il n'y a rien du tout à faire dessus. Donc je vais sûrement faire ça aussi. Mais en tout cas, voilà. Je voulais juste parler de ça vite fait. Le cataclysme est vraiment bon, donc c'est le moment d'y retourner. N'attendez pas, parce que le cataclysme est bientôt fini. Dans 30 jours, c'est fini. Donc foncez maintenant. Maintenant, par rapport à Ben Irving. Alors Ben Irving nous a dit que ça fait 8 années, apparemment, qu'il travaille dans BioWare. Chez BioWare, il a travaillé sur Baldur's Gate, les premiers, parce que maintenant Baldur's Gate, c'est le troisième, c'est une autre compagnie qui s'en occupe, tout ça. Et du coup, voilà, il change de bateau. Et il y a eu des tweets intéressants, ça a été drôle. Alors, pour faire court avec Ben Irving, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Anthem ? Comme j'ai dit, rien du tout. Ça ne va pas être plus sombre. L'avenir de Anthem ne va pas être plus sombre parce que Ben Irving a quitté BioWare, ok ? Ça, non. Donc les vidéos qui vont vous dire que Anthem est mort, machin, tout ça, on le sait, merci, on le sait. Mais bon, je sais que tout le monde va le faire déjà, donc voilà. Je vous dis ça juste au cas où, quoi. Donc dans tous les cas, il y a des tweets, en fait, qui m'ont fait rire. Alors il y a des tweets sympas, genre des gens un peu normaux, comme vous et moi, qui disent, bon, bah, c'est bien, on te souhaite bonne chance dans ta nouvelle boîte, on espère que ça passera et tout, ça marchera bien et tout. Donc ça, c'est cool. Et alors il y en a qui sont super méchants. Alors il y en a, c'est du genre... Ouais, Anthem est en difficulté, toi tu pars, toi tu pars vraiment au mauvais moment, alors que t'es là à dire que tu étais dédié à Anthem, tu étais dédié au projet Anthem et tout ça, et maintenant tu pars. Alors il y a un peu de vrai, mais c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que Ben Irving est un employé, comme vous et moi, si vous travaillez évidemment, est un employé et il travaille pour Electronic Arts, et après il a été mis sur le projet Anthem, donc il travaille pour Anthem, etc. Il peut pas dire qu'il n'aime pas le jeu, il peut pas dire qu'il n'est pas dédié à la cause, s'il travaille pour cette cause, vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand il dit ça, il faut lire entre les lignes, il faut les prendre avec des pincettes, c'est de la façade, ok ? C'est de la façade. Après je peux comprendre qu'il y ait des joueurs, il y ait des gens qui soient un peu mal mis, parce que c'est vrai que le mec il était là, oui, alors j'aime bien Anthem, j'ai donné beaucoup d'heures dans Anthem, j'ai travaillé dessus, je suis dédié pour Anthem, puis après d'un coup, ben tiens, je quitte Bioware, au revoir. C'est vrai que oui, ben oui, ça la fout mal, les gens aiment pas ça, donc c'est normal. Alors après il y a des tweets qui m'ont fait rire par contre, il y a des tweets qui m'ont fait rire. Il y en a qui ont mis du genre, ouais tu quittes Bioware comme nous on l'a quitté il y a longtemps, genre on supporte plus Bioware, et toi tu fais pareil, donc ça c'est un peu drôle, c'est des pics lancés à Bioware, mais bon, et Anthem évidemment, mais ça m'a fait rire. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres encore plus méchants dans un sens, c'est, il y en a un qui dit clairement en fait, qui dit tout simplement que, ouais t'as foutu la merde sur Anthem, il était temps que tu te casses. Ça m'a fait rire, désolé mais moi ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Alors peut-être que je suis un peu connard sur les bords, c'est vrai, mais ça m'a fait rire quand j'ai lu que j'ai lu ça, comme quoi, genre c'était lui qui avait foutu la merde sur Anthem, et que tant mieux qu'il soit parti, tout ça. Mais voilà, alors maintenant on va repasser du bon côté des choses, et on va un peu parler, c'est que aussi il faut pas oublier que Ben Irving, parce que je vais un peu partager ce qui s'est passé avec moi récemment, Ben Irving aussi est une personne comme vous et moi, et il se prend un clash monumental, enfin monumental, après bon ça va, c'est pas énorme, il y a peut-être une centaine de personnes, moins d'une centaine de personnes qui ont dû répondre à ses tweets, donc c'est pas énorme, énorme. Mais le truc c'est que c'est une personne qui travaille, qui essaye de faire ce qu'elle aime et tout ça, et puis le mec se fait plus ou moins gratuitement insulter. Personnellement moi ça m'est arrivé énormément de fois, parce que je faisais tout simplement des vidéos sur Anthem, et c'est pour ça, c'est pour ça que les commentaires ont été enlevés, c'est pour ça. Alors je sais qu'il n'y a pas que ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui mais t'as qu'à ignorer les commentaires, machin. Tu peux pas les ignorer. Les commentaires, tu peux pas les ignorer, parce que si une personne comme moi par exemple, répond aux commentaires, tu les vois tous les commentaires. T'es obligé de tous les voir. T'es pas obligé de les lire, mais tu vas tous les voir, donc du coup tu t'en lis un peu. Donc, quand tu vois beaucoup de commentaires qui n'ont même rien à voir avec ta vidéo, et que tu te fais presque insulter, et les gens sont là à clasher le jeu, alors que toi t'es même pas en train de parler du jeu en lui-même, t'es juste à... Enfin, t'es pas en train de parler de polémique par rapport au jeu, autour du jeu, t'es juste en train par exemple de montrer un build, et t'as un mec qui dit, ouais, de toute façon, le jeu c'est de la merde, et toi tu joues à un jeu de merde, et tout ça. Honnêtement, ça fatigue. Et Ben Irving, là, c'est ce qui va se passer, le mec, il va sûrement... Il va sûrement quitter Twitter, peut-être. Mais... Et ça, c'est vraiment chiant, et il faudrait faire attention à ce que les gens disent sur Internet, parce que tout ce qui est menaces et tout... Moi, personnellement, par exemple, il y a récemment, je me suis fait menacer sur Twitter par un con que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. La première fois que je voyais ce mec apparaître, et je me suis fait menacer. Pourquoi ? Parce que je faisais des vidéos sur Anthem. Magnifique, magnifique communauté. Moi qui suis là, toujours à vouloir essayer de consolider la communauté, essayer de jouer ensemble, essayer de se comprendre les uns les autres, tout ça. Menacer direct, voilà. Parce que je fais des vidéos sur Anthem, apparemment. C'est super cool. Mais... Et c'est ce qui arrive à Ben Irving, maintenant. Donc du coup, je compatis un peu. Mais encore, voilà. Il n'y a pas eu de menace. J'ai regardé les tweets et tout ça. Il n'y a pas vraiment eu de vraie menace, genre, ouais, on va te tuer, parce que tu t'es cassé de Bioware. C'est juste des... Des parlés, quoi. Les gens qui crachent un peu sur l'histoire et tout ça. Donc, bon. Ça reste gentil, on va dire. Ça reste gentil. Donc, voilà. Je voulais parler de ça. Quoi d'autre ? Ben, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Comme j'ai dit, vous n'allez rien apprendre dans cette vidéo, parce qu'il n'y a rien à dire. Anthem reste Anthem. Ben Irving est parti, ok. Moi, la seule chose que je vais regretter, par contre, c'est les streams. C'est les streams des développeurs. C'est-à-dire que le dernier stream qu'on avait eu, c'était Ben Irving et Jesse Anderson. et j'avoue que c'était un, voire le meilleur stream qu'on a vu sur Anthem. Les mecs étaient... Ben Irving, il savait de quoi il parlait. Jesse aussi, il savait de quoi il parlait. Les deux, ils avaient une bonne entente. Ils étaient fun. On voyait que les mecs... En plus, il en parle dans son tweet de Jesse Anderson. Donc, les mecs doivent être amis. Vous voyez, amis derrière la scène, je parle. En vrai, quoi. Pas que pour le jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on voyait ça sur le stream. C'était vraiment fun à regarder. C'était vraiment cool. Quand tu regardes des gens, en fait, qui sont passionnés par quelque chose et qu'il y a une bonne ambiance et tout ça, c'est toujours plaisant, en fait, à regarder. Donc, c'est vrai que, bon, ça, ça n'arrivera plus, déjà. Je pense personnellement qu'il n'y aura plus du tout de stream des développeurs par rapport à Anthem parce que le reste des streams, en fait, n'étaient pas vraiment intéressants avec les autres personnes. Donc, ça m'étonnerait qu'ils continuent ça. Il faudra voir après le cataclysme, honnêtement. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler sur Twitter et tout ça par rapport au cataclysme. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Ça ne sert à rien de cracher sur le jeu car on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. C'est possible qu'il n'y ait rien du tout. Ça, ça sera comme avant le cataclysme, c'est-à-dire rien. Voilà, ça ne va pas changer. C'est possible qu'ils prennent ce temps-là, genre, ça va faire deux mois qu'on est occupé avec le cataclysme et tout ça, avec le PTS et tout, en même temps. Donc, du coup, peut-être qu'ils vont prendre ce moment-là pour travailler sur d'autres projets, enfin, d'autres add-ons, d'autres extensions pour le jeu. Donc, peut-être qu'on aura quelque chose, on aura peut-être une surprise après le cataclysme. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce que je pense d'Anthème ? Parce que beaucoup de gens encore me demandent maintenant, maintenant, à ce jour-là. Je pense qu'Anthème, encore une fois, est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a que les fans qui restent dessus, les gros fans. C'est un peu comme... Honnêtement, je classe Anthème... Alors, oui, Anthème a moins marché que les autres jeux que je vais citer maintenant, mais c'est la même chose. C'est que Destiny, Warframe, Division... Les jeux comme ça, où c'est qu'il y a de la coop, farm et tout, c'est des jeux où il y a beaucoup de gens au début et après, ça se réduit petit à petit parce qu'après, c'est de la farm et c'est faire les mêmes choses. C'est un peu comme un MMORPG, au final. Et ce qui reste, en fait, c'est des fans et des amis qui jouent ensemble, tout simplement. Et Anthème, c'est ce que c'est. C'est exactement ça. C'est la même chose. Sauf que, bien sûr, Anthème, il y a moins de monde parce que ça a été une catastrophe à la sortie. Mais sinon, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je le répète encore une fois et on va mettre fin à cette vidéo. Je le répète encore une fois. Si vous avez arrêté Anthème à un moment, au début, parce que ça va vous saouler ou quoi que ce soit, jouez-y maintenant. Jouez-y avant que le cataclysme se finisse. Jouez-y, même si c'est pour rejouer quelques heures et que voir si vous aimez ou pas. Mais vraiment, c'est le meilleur moment depuis sa sortie. C'est vraiment le meilleur moment d'Anthème depuis sa sortie. Donc, allez-y, foncez maintenant et après, vous pouvez complètement jarter le jeu si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui était un peu différente que d'habitude. Si vous êtes intéressé à avoir plus pour Anthème, des vidéos un peu plus, on va dire, sérieuses avec des builds, les armes, par exemple, du cataclysme, je les ai montrées il y a déjà deux mois. Tous les événements dans le cataclysme m'a complété. Ça aussi, je l'ai montré il y a déjà deux mois. Donc voilà, tout est déjà disponible sur ma playlist. Donc, amusez-vous bien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé à voir un peu plus de la chaîne, il y a mon Twitch si vous voulez en description. Et si vous voulez rentrer dans le Discord, vous pouvez m'envoyer un message privé. et je vous enverrai une invite. Voilà, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien ri en lisant les tweets de Ben Irving. Enfin, les réponses plutôt. Et ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut, ciao, ciao. Ciao.